et bire bonjour à toutes et toutes pour ce quatrième quatrième pardon épisode des chevaliers de baphomet maintenant j'ai avec mes frustrations précédentes d'avoir commencé parce que j'ai loupé la séquence du microphone à dénicher je joue en condition du direct c'est à dire que j'ose même plus anticiper la partie ce que je me dis finalement naturellement je joue assez bien c'est si je me rends compte que j'ai une trop longueur dans une partie à chaud éventuellement je refais l'enregistrement parce que sinon niveau gestion de temps ça devient chronophage je m'en sortirai pas alors là déjà c'est pas cool c'est pas cool parce que j'en étais pas là moi j'en étais plus loin je crois je commence déjà me faire peur c'était quoi c'était ça moi ah merci c'est autre chose ah oui c'est bien on va démarrer pépère avec des discussions croustillantes la femme faisait quelque chose avec des aiguilles à tricoter mais on ne pouvait pas dire qu'il s'agissait d'un tricot d'entrée de jeu ça parle mal et salut bonjour monsieur vous voulez que je vous lise les lignes de la main oh non merci je suis très doué et ça ne prendra que quelques minutes non merci je ne suis pas superstitieux de plus si ça ne prend que quelques minutes c'est que ça ne doit pas être très intéressant l'hôte avec son vélo je voudrais des fleurs oui monsieur bon je vais prendre un bouquet de ces blanches là oh je ne ferais pas ça si j'étais vous non ce sont des chrysanthèmes monsieur certains les associent à la mort oh là merci du tuyau qu'est ce que vous avez d'autre des dahlias et il signifie quoi l'insécurité je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi et ces grandes jaunes là ce sont des iris la flamme de la passion et les petites jaunes la sensualité alors je n'en ai pas besoin je veux faire une bonne impression pas lui sauter dessus reconnaissez vous ce n'est non monsieur l'inverse m'aurait surpris connaissez vous une jeune femme nommée nicole cola bien sûr elle vit juste au dessus de chez moi dans l'immeuble d'en face la porte n'est pas fermée il faut juste lui donner un petit coup elle est bloquée vous savez à cause de l'humidité le propriétaire dit qu'il la réparera avant l'hiver ça fait trois ans qu'il dit ça à quoi sert cet engin c'est pour les dentistes non c'est pour soulever les plaques d'égout formidable je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur l'étoffe est ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cet objet c'est un morceau d'étoffe très cher monsieur non à part qu'elle reconnaît la qualité depuis combien de temps mademoiselle collard habite ici depuis quelques mois elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera des fenêtres mal isolés pas de chauffage centrale c'est un calvaire pour être au chaud j'y reste uniquement parce que le loyer est bas votre petite dame elle mérite mieux j'ai changé d'avis faites moi les lignes de la main vous allez faire un long voyage et bien quelle surprise et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà comment faites vous pour les lignes de la main si je le savais je ne serais pas là en train de vendre des fleurs vous êtes vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don et bien c'est un peu comme une antenne parabolique certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré j'ai la chance d'être une de ceux là vous pouvez vraiment voir mon futur seul le temps le dira monsieur le plus étrange c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur les autres pas de problème mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver rien ça doit être angoissant un peu ce doit être une sorte de système d'autoprotection ou bien je n'ai pas de futur je croyais que mademoiselle collard était une fameuse photographe pas aussi réputé que les marques des robes qu'elle s'achète dont je l'ai souvent entendu pleurer avant de s'endormir c'est affreux ne dites pas que je voulais raconter elle est fière trop si vous voulez mon avis vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de mademoiselle collard et bien oui un homme bizarre grand et mince comme une asperge il masquait son visage mais j'ai vu ses yeux perçants diabolique comment était-il habillé un grand imperméable marron et un chapeau à la âme frère bogart oui mais pas aussi charmeur que bogart de plus il donnait l'impression d'avoir une envie pressante et je n'ai jamais vu bogart serrer les fesses comme lui mecs grand comme une asperge qu'un imperméable mode exhibitionniste tu pouvais me dire autre chose sur mademoiselle collard non monsieur à plus tard sans aucun doute monsieur c'était la porte de l'immeuble de nico me souvenant du conseil de la fleuriste je donnais juste un petit coup au dessus de la serrure salut bonjour vous on se tutoie non pour un américain tu ou vous c'est pareil d'accord je suis nicole assieds toi george alors qu'as-tu découvert j'ai visité les égouts sous le café je me disais bien que ça sentait mauvais le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place et alors j'ai le numéro de son tailleur a eu plus de chance que moi de la chance j'ai travaillé d'arrache-pied oui qu'est ce qui s'est passé mon rédacteur en chef m'a demandé de laisser tomber mon article tu te rends compte mais tu ne le feras pas ah non je veux connaître la raison de tous ces meurtres il y a quelque chose qui cloche j'ai l'impression d'être victime d'une conspiration la police de trois pays différents n'a rien dit sur ces meurtres la presse ne voit aucun lien entre eux ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux on ne peut pas faire plus vague comme accusation parle moi des précédentes victimes du clown le premier était arnaud bilota le millionnaire de l'industrie pharmaceutique il est devenu millionnaire avec les amphétamines amégrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre ça me fait rire toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncés toute la journée le seul témoin du crime c'était sa bonne une femme des philippines elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué et la seconde victime yamada l'homme politique japonais tu sais l'écologiste controversé il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père comment est-il mort étranglé si je puis dire par les nageoires d'un pingouin géant un bonhomme de neige un pingouin est maintenant un clown j'avais failli ajouter le mime à la liste mais je m'étais ravisée je ne voulais pas être obligé d'expliquer à george quels liens mon père entretenait avec archon il faut bien l'admettre c'est plutôt inquiétant pour moi les soirées déguisées c'est terminé je comprends que tu sois inquiet moi aussi j'ai peur mais cette affaire est ma seule chance de réussir ou de mourir prématurément j'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts et qu'est ce qu'il y a dedans ce qu'on trouve dans tous les nez ne soit pas dégoûtant george il y a écrit la risée du monde masque et costume c'est un magasin de costumes près de la gare saint lazar je vais y passer peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown parle moi de toi il n'y a pas grand chose à raconter par exemple comment tu es devenu photographe je suppose que c'est la faute de mon père il m'a acheté mon premier appareil photo j'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer tu vivais avec ton père oui ma mère a disparu avec son nouveau mec ça ne m'a pas dérangé mon père me suffisait quatre ans plus tard il est mort dans un accident d'avion oh je suis désolé ça va ça ne me dérange pas d'en parler on aurait plutôt dit un grand frère toujours à blaguer et à rire mon père voulait que je fasse des études d'art c'est ce que j'ai fait à l'université j'ai trouvé cette étoffe pas loin du café quand je l'ai montré au concierge il l'a reconnu immédiatement c'est très particulier ça c'est sûr attend il faut que tu vois ça j'ai développé les photos que j'avais fait au café voilà regarde c'est un agrandissement que j'ai tiré regarde ce que porte ce type un pantalon à carreaux la même étoffe que celle que j'ai trouvé dans les égouts exactement cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver ah non regarde bien sa joue droite une cicatrice en forme de fer à cheval ou de croissant de lune pourquoi tu fais un agrandissement de moi parce que j'ai remarqué un type derrière toi bien sûr c'est à l'université que tu as appris la photo sûrement pas le matériel était trop cher on nous facturait tout ce que nous utilisions la peinture les toiles et pinceaux je me suis spécialisée dans le minimalisme c'était moins cher je fouinais dans les parcs pour récupérer les poils d'écureuil la seule fois où je n'ai pas eu faim c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre je n'ai jamais mangé autant de frites tu te moques de moi n'est ce pas non pas du tout c'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts c'est fascinant ça ne t'intéresse pas n'est ce pas bien sûr que si c'est très courageux de ta part d'être allé dans les égouts c'est vrai bah ça faisait un peu peur mais quelqu'un devait le faire et encore on voit qu'il n'y avait pas l'animation de la barre posée sur la table de nicole ah ah non je vais pas faire coup du mouchoir c'est dégueulasse de toute façon il nous apportera rien enfin pas ici je dois y aller ok à plus tard est ce que je peux encore lui faire la cosette et salut bonjour monsieur comment va votre petite amie ce n'est pas ma petite amie pas encore mais je vois bien que vos chemins vont se rencontrer j'en doute reconnaissez-vous cet homme sur la photo quel beau mec c'est un tueur ça se voit il a des yeux d'assassin à plus tard sans aucun doute monsieur alors le nouveau lieu et la risée du monde là où il ya eu l'achat de de costumes de la part de la solie qui est là enfin l'assassin et le terroriste en fait je réfléchis si j'ai un intérêt à la droite à gauche ah il faut se méfier de la police je vais aller directement à la risée du monde oh la vache le décor de fou oh le graphiste il s'est fait plaisir c'était un vieux phonographe du genre de ceux qu'il faut actionner manuellement le type à la tête en forme de cuillère semble être en deuil et totalement dépourvu d'humour on aurait dit un végétarien dans un abattoir excusez-moi bonjour monsieur entrez vous êtes le bienvenu laissez la banalité du monde derrière vous car en ces lieux c'est la magie qui règne je ne veux pas de déguisement vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant pas que je sache oh c'est incroyable vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur je n'ai pas de sœur et j'aurai l'air ridicule avec un soutien-gorge j'ai juste besoin d'un renseignement bien sûr en quoi puis-je vous aider je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown oui monsieur je ne vois pas comment je pourrais vous aider vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement bien sûr monsieur mais eh bien j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown c'est impossible il y en a trop je ne sais pas comment procéder vous connaissez quelqu'un du nom de plantard ? ce nom ne me dit rien bon ben on oublie plantard ça c'est bien le nez qu'il a vendu vous voulez récupérer ce nez de clown ? maintenant qu'il a été porté merci bien ah par contre le mouchoir c'est intéressant il va reconnaître le phare est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose ? laissez-moi le sentir numéro 7 de Bestheimer du phare blanc du maquillage pour le théâtre c'est ça ? oui monsieur ce qui se fait de mieux pour les acteurs vous en avez vendu récemment ? oui deux peaux vous reconnaissez cet homme ? ah oui il est venu ce matin c'est l'homme à qui j'ai vendu le maquillage je me souviens de la cicatrice sur son visage il a pris deux costumes Bozo le clown et oui oui le lutin un lutin ? très chic de la soie verte tapissée de taffetas le nom qu'il m'a donné était monsieur Kahn et ben voilà l'enquête avance merci pour tout l'ami pour vous servir monsieur permettez-moi de vous serrer la main hein ? que ? ok qu'est-ce que vous essayez de faire ? de me tuer ? vous n'avez pas trouvé ça drôle ? l'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé bon bah je vous le donne c'est un cadeau j'ai besoin d'un port d'armes ? non mais je vous donne quand même un conseil lequel ? n'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes aïe 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 c'était le vibreur de la shake and shock company of Utah que m'avait donné l'homme dans la boutique de déguisement ok aïe 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 mais là il va me falloir des renseignements savoir s'ils connaissent le attendez j'ai fait chier on a le nom de Cannes non il y a que la police à qui je pourrais soutenir des infos en fait à ce moment là c'était le second de Rosso le sergent mou excusez moi sergent que voulez vous savoir ? est-ce que Rosso est là ? oui vous souhaitez lui parler ? non 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 pas vraiment vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? non monsieur c'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café le clown cet homme ne ressemble pas à un clown parce qu'il a enlevé son costume et son maquillage alors rien ne le relie au crime ? rien ? regardez ses yeux sanguinaires je ne pense pas que cela tiendra devant un jury tu m'étonnes à plus tard sergent c'était un téléphone public par contre je pourrais appeler le mec que j'appelais depuis la rue qui était en travaux voilà le vlas je ne tiens jamais son nom allo qui est à l'appareil ? monsieur Todrick ? oh c'est encore vous quoi encore ? l'homme que je recherche s'appelle Kahn il vous a acheté un costume vous vous rappelez ? monsieur Kahn oui je m'en souviens oui j'ai livré le costume à son hôtel l'hôtel Ubu mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre c'était à l'étage la seconde chambre à droite merci Todrick c'est tout ce que je voulais savoir maintenant je te tiens monsieur le clown ben voilà alors qu'est-ce que je fais à partir de là ? est-ce que je préviens Nicole ou est-ce que je continue en solitaire ? alors je pense que je vais continuer en solitaire de peur de commettre une lourde je vais essayer de garder on ne sait jamais alors comment je vais faire ? je vais faire comme ça euh... hôtel Ubu ça va me permettre de... ouais tant pis ouais je vais faire ça maintenant parce que sinon je comprendrais pas ah non euh... ce sera mieux ce sera mieux hein... si euh... le type avait l'air d'un yéti renfrogné le type ressemblait à une fouine oula la femme elle était anglaise c'était évident elle tenait de plusieurs femmes aussi chaleureuses que Boadicey Elizabeth Wan et Margaret Thatcher ce n'était pas beau à voir j'avais reconnu le type c'était le prix nobel du pays dont je n'arrivais pas à prononcer le nom ah oui dans le journal oh le buste c'est ça de Napolesque oula oula il y en a des choses à analyser une clé était accrochée au panneau c'était le registre des clients de l'hôtel le réceptionniste affichait un air dédaigneux avec lequel il avait dû naître je voudrais quelques renseignements vous êtes de la police ? je suis détective privé ah je vois très bien ce qui vous préoccupe c'est un des inconvénients de la restauration les gens lorsqu'ils vont dans un hôtel ils laissent leurs principes chez eux je cherche un homme habillé en clown c'est un établissement respectable ici monsieur nous n'avons pas de clowns si vous le dites vous connaissez un certain plantard ? non monsieur auriez-vous un client qui s'appelle Cannes ? non monsieur peut-être souhaitez-vous consulter le registre vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? oui monsieur cet homme est un client de l'hôtel quel est son nom ? je ne peux pas vous le dire vous reconnaissez ce nez rouge ? non monsieur l'homme qui se fait appeler Cannes a une cicatrice sur la joue droite vraiment ? je vous répète que je ne connais personne du nom de Cannes peut-être pas mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice aucune client ne s'appelle Cannes si le meurtrier était ici il avait utilisé un autre pseudonyme qu'est-ce qu'il y a encore ? j'ai une envie de… mais non Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal Vous êtes le prix Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable Oui, c'est moi Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal Je ne vois pas de quoi vous voulez parler Je vais dire que sa part, c'est un peu maladeur de dire ça, là Il comprend un peu tout Vous reconnaissez cet homme ? Il se fait appeler Khan Oui, je connais cet homme Pourquoi avez-vous cette photo ? Je suis détective privé Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse ? C'est un ennemi de mon peuple Vous savez que c'est un assassin ? Bien sûr, entre autres Ah, intéressant Vous pouvez m'aider à le rechercher ? Non, ce n'est pas permis Ma mission est d'observer Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays Vous n'auriez pas vu un clown ? Je vous demande pardon Un clown, un drôle de type avec un pantalon bizarre Vous l'avez vu ? Mon pantalon vient d'Angleterre Marx et Spencer Il est doux, confortable et résistant Je suis content de le savoir C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton Pour faire un pantalon ? Pour tout faire L'oppression est mère de l'ingénuité Ouais, c'est pas faux malheureusement, ce qu'il dit Vous connaissez un certain plantard ? Je ne connais personne à Paris De toute façon, ce type est mort Pourquoi ? Vous vous intéressez aux morts ? J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence J'en suis sûr Hum, malheureusement Bon, je vais pas déranger monsieur le Nobel Davantage Merci pour votre aide Au revoir Ah, je vais interroger madame la pianiste Bonjour madame Hello ? Que puis-je pour vous ? Je cherche un homme Oh, vous me chagouinez mon cher Il se passe d'un instant, j'ai cru Oh, mais peu importe Vous ne voulez pas me dire votre nom ? George George Strabart madame Comme c'est mignon J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George Je suis Lady Pirmont D'habitude, dans sa genouille, en béguin, quand on entend mon nom Mais, oh, ce n'est pas obligatoire Une vraie Lady ? Je veux dire, une aristocrate pur beurre ? Ah, comme c'est amusant Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre Mais il n'était certainement pas pur À propos de beurre Mes ancêtres remontent au normand Mais, quand cela ne vous intimide pas Malgré cette lignée impressionnante Je suis faite de chair et de sang Bien sûr, le sang est bleu Et la chair un peu rondelette Oh, vous m'avez l'air absent, George Puis-je vous aider en quoi que ce soit ? Oh là 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 Eh bien, elle est intrigante, cette dame Je cherche un meurtrier Oh, seigneur, vous êtes détective privée C'est exact, madame Ah, vous enquêtez sur les délits corporels Et vous administrez aussi le châtiment ? Qui dit délit corporel ne dit pas forcément châtiment corporel, madame C'est dommage Oh, c'est quoi cette conversation ? Allez, je vais faire comme Nicole Je vais entremêler le perso avec l'enquête Ça passe mieux Vous habitez Paris ? Non, darling Je suis en vacances Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher Mais ce n'est pas le cas C'était mon mari Oula Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Khan ? Ah, je ne connais qu'une seule personne nommée Khan Gengis Khan, le légendaire chef mongol Non, mon cher, Kevin Kevin Khan ? Jamais entendu parler C'est contraire, me t'étonner C'est un pharmacien à M.L. Amstead Il s'occupe de la collecte de fonds pour le Rotary Club Un homme charme Il a une cicatrice sur l'âge gauche ? Je ne saurais vous le dire, mon chou Ah bon ? Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari Vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connue, mon cher Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité Daphne m'a conseillé de changer d'air Paris, a-t-elle dit Une folle romance Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête Et ce que j'ai vécu de plus romantique C'est la cour forcenée d'un cuisinier boiton et méchier Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à M.L. Amstead Mais hier soir... Hier soir quoi ? Que s'est-il passé hier soir ? J'ai été touchée, Mr. Stobart La flèche de cupidon a perçu mon corsage Il aurait eu du mal à le manquer C'était exactement comme je l'avais imaginé La lumière tamisée des bougies Une musique douce et romantique Et puis soudain, le regard d'un inconnu Ce regard sombre Ses gestes raffinés Ce pantalon serré C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années Ah ! Mais il n'en s'est rien passé Il ne faisait que jouer avec mes sentiments Et si je lui remets la main dessus Je l'étrangle Aïe 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 aï Non, M. Merlin, un client de l'hôtel. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de canne. C'est reversant, M. Stobart. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. Qui est le type qui vous a amené en bateau? Son nom est Merlin. C'était lui. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents, peut-être. La réceptionniste l'a mis dans le coffre et... Et Merlin est sautée. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leur poche. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling! Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment, quelque chose de grand valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand je lui parle du nez rouge, elle va mal le prendre. Je ne vais pas l'importuner avec le nez rouge. Et Merlin est revenue à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Allez, je suis un délicat. Je craque. Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un netclone. Il a été porté par un assassin dangereux. Vous voulez dire M. Merlin? Exactement. Ah là 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 là. Mes hommages, madame. Aïe, 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 aïe. Oui, 513. Là, ça me fait peur qu'on e-bug dans le pourcentage. Du coup, je fais une autre sauvegarde. Ah, je ne sais pas quoi dire. Oui, réceptionniste. Réception. J'ai tellement peur d'un bug. Bon, il a sûrement d'autres choses à me dire. Oh, tu slim. Le réceptionniste a affiché un air dédaigneux avec lequel il avait dû naître. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je crois que l'homme qui se fait appeler Khan utilise aussi le nom de Merlin. Et alors, que voulez-vous ? Entrer dans sa chambre. Vous avez une carte, monsieur ? Hein ? Une carte de détective privée ? Euh, pas vraiment, mais je peux tout vous expliquer. Désolé, mais sans papier officiel, je ne peux pas vous aider. Oui, malheureusement. J'insiste, il me faut la clé de la chambre de Merlin. C'est impossible, monsieur. Ce Merlin est dangereux. C'est vous qui le dites, monsieur. C'est non seulement une menace pour l'humanité, mais aussi pour vos clients. Il s'est joué des sentiments de Lady Pierremont. Mon Dieu ! Mais il est prêt à tout ! C'est ce que je vous dis. Est-ce que je peux utiliser la... De toute façon, je vais sauvegarder honteusement. Je vais utiliser la diversion de... La main pour accéder rapidement à la clé. Hé ! Serons-nous la main ? Je ne préfère pas, monsieur. Elle est encore endolorie d'une décharge que m'a administrée un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement puérils. Vous ne trouvez pas ? C'est bien mon avis. Le réceptionniste ne m'aidera en rien, de toute façon. Je ne suis pas dans mon droit, effectivement. Mais j'ai le droit de circuler dans les couloirs. Il y avait marqué 21 sur la porte. Et ça, c'est la chambre de... Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur la porte. Il y avait marqué 22 sur la porte. La porte était fermée. Tu m'étonnes. Celle-ci est peut-être ouverte. Avec un peu de chance. La porte était fermée. Bon, pas de chance. Ah, il va falloir que je parvienne à distraire le... Mais comment ? Eh, peut-être que... L'aristocrate anglaise va peut-être m'aider. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? J'aimerais une diversion. Est-ce que je vous ai montré cette photo ? Oui, très cher. Je suis embêté. Je ne vais certainement pas lui présenter le mouchoir avec le phare. Dégueulasse, ça ne se fait pas. Oh, je ne peux pas demander au prix Nobel de m'aider non plus. Je peux toujours essayer, mais ça ne va pas fonctionner. Ah, je ne la sens pas. Oh, bonjour. C'est une photo de Cannes, non ? C'est seulement un des noms qui l'utilise. Non. Merci pour votre aide. Au revoir. Aucun client ne s'appelle Cannes. Mais le nom du client de la chambre au 22 était Marlene. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a déjà tué une, deux, peut-être même trois personnes. Grâce à vous, je pourrais sans doute le neutraliser. Mais s'il découvre que je vous ai aidé... Non, je ne peux rien faire. J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement, puis-je voir un justificatif d'identité ? C'est quoi ? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport ? Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de mon appendicite ? Désolé, monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. Si j'essaie de choper la clé, ça va mal se passer. Une clé était accrochée au panneau. Excusez-moi, monsieur. Pardon ? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. Est-ce que les brigands devant le tel ne pourraient pas me rendre la mèche ? Un instant, signore. Quel est le problème ? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous ? Rien qu'un contrôle de routine. Faut pas vous faire debile. Bon, ça va. Fouillez-le, Flap. Avec plaisir. Hé, lâche-moi. Bas les pattes, gros singe. Rien, Guido. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi ? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous, alors. C'est nous l'autorité, ici. Qui veut que je lui casse le bras ? Non, laisse-le, Flap. Intrigant. Attends. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas 50 000 interactions, j'ai l'impression. Eh bien. Vraiment étrange. Ah, il doit y avoir un... Oui, je suis à l'arrière de l'hôtel. Donc, je pense qu'une fois que j'accède aux chambres, je dois faire quelque chose et peut-être balancer quelque chose par la fenêtre. Justement pour éviter de me faire pincer par les deux loustics qui contrôlent et filtrent les sorties de l'hôtel. Eh bien. Mais comment je fais pour me barrer de l'hôtel ? Ne me dis pas que je ne peux pas me barrer. Mince. Euh... Non, je suis coincé dans l'hôtel. Déconne pas. Je ne peux pas me barrer ailleurs. Mais je serai obligé de dialoguer avec ces malotrus. Sérieux. Eh, le nabo ! Je n'apprécie pas tes manières, petit bonhomme. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous trompez de bonhomme. Fais circuler le message dans les égouts. George Stobart est sur l'affaire. Stobart avec deux B et deux T. Ça me paraissait impressionnant. Mais la fouine n'avait pas l'air aussi contente que moi. Je me disais quand même qu'il réfléchirait à deux fois avant de m'abattre, comme ça, froidement, en pleine rue. J'aime pas trop le ton que tu prends, l'ami. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu comptes faire, gros malin ? Si tout ne dégâche pipa vite fait, je vais t'abattre comme ça, froidement, en pleine rue. Sans y réfléchir à deux fois. Dégage, minable ! Oh, vraiment ? Et si je reste là ? Et si j'appelle les flics ? D'abord, je te casse les bras, les coudes et les poignets. Puis, quand tu auras repris conscience, je te casserai tous les doigts. Mais tu as oublié quelque chose, mon gros magnon. Et c'est quoi ? On est en plein jour. Je ne pense pas que même toi, tu serais assez stupide pour me frapper dans une rue aussi fréquentée. Par contre, dans ce square tranquille au bout d'une rue sans issue, ce petit coin de Paris qui n'a pas vu un balayeur depuis la libération. Ce serait idéal pour une agression. Je vous prie de m'excuser, je vais dégager prestement. Ah, ah, ah ! Aïe, 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 aïe. Alors, je suis condamné à solutionner le coup de l'hôtel, mais comment ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je viens d'être bousculé par un gorille. Ah, oui ? Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui ressemblait à un gorille. C'est arrivé dans la rue juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vantez ? Je veux savoir ce que vous allez faire. Celui qui a l'air famélique a un revolver. Je vous conseille d'appeler la police. Vous ne pouvez rien faire contre eux ? Ce qui se passe dans les rues de Paris n'est pas franchement de mon ressort. Ça ne vous dérange pas que vos clients soient molestés par les gangsters ? Personne d'autre ne s'est plaint, monsieur. Vous ont-ils volé quelque chose ? Eh bien, non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire ? Aucune idée. Je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Cette clé là-bas, au crochet. Oui, monsieur. C'est la clé de quelle chambre ? La 21. Cette chambre est prise ? Non. Les occupants sont partis ce matin. J'aimerais prendre la chambre, mon 21. C'est impossible. Mais pourquoi ? Vous venez de dire qu'elle était libre. Elle a été réservée par un autre client. Ah zut ! Non, monsieur. Un Hollandais. Attends, je vais déranger M. Nobel. Oh, bonjour. Merde, il ne m'aidera pas. Merci pour votre aide. Au revoir. Et l'aristocrate ? Elle a croisé le client l'en est. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu ! On ne sait jamais à quoi s'attendre dans ces pays étrangers. Merci du conseil, jeune homme. Je vais cacher mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. Ouais, c'est préférable. Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé ? Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, darling. Oh non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis, je vous demandais pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide ? Vous comptez la squatter ? Non, madame. Parole de scout ? Je n'ai jamais été scout, madame. Vous auriez dû. Mais à quoi donc pensez vos parents ? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre ? Elle est à côté de celle du tueur. Ah ! Vous voulez surveiller ce Merlin ? J'espère que les chambres sont reliées entre elles. Comment pourrais-je refuser ? Je suppose que mes appareils féminins ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais une bonne dose d'arrogance britannique devrait faire l'affaire. J'adore. Eh, vous le petit bonhomme. Oui, madame. Vous comprenez mon accent, j'espère ? But of course, madame. Perfect. J'aimerais entreposer un débit. Je comprends. Mais vous êtes bien sûr. Mais tout à fait, madame. Me voilà, mon lapin. Mince. Ce n'était peut-être pas la bonne chambre, mais c'était la bonne clé. Là, ça va être sport, je crois. Je crois que ça va être très, très sport. On avance, on avance. Oh vache. Ouh là. Ouh là là, il y a des choses à analyser dans cette chambre. C'était une énorme penderie en acajou. Mais bon, j'en vais rien trouver dedans. Je dis bien normalement. Il y avait un petit placard à côté du lit. Il ne faut pas que tu aies le vertige. Ah, là, ça devient très intéressant. Le lit était dix fois plus grand que la couche minable qu'on m'avait donné là où je logeais. L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. Je ne peux pas sortir, je n'ai pas la clé. L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. Oui. Il ne fait pas d'autres observations. Bah, pourquoi tu ne fous pas dedans ? Là, je ne te comprends pas, Georges. L'armoire était solide. Oui, d'accord. Et ensuite ? L'armoire était solide. Bah alors ? L'armoire était solide. Oh. Mais. Non, mais c'est une blague. Attends, il y a un bug, là. Parce que j'ai deux cercles bleus. Attends, il y a un énorme bug. Alors là, je ne comprends pas. Mais. Bah, vous voyez bien comme moi. J'ai deux cercles d'interaction. Et c'est toujours celui de droite qui opère, jamais celui de gauche. Je fais comment ? Non, mais là, je n'y comprends plus rien. Non, il ne veut pas. Bah. Alors là, je suis bien embêté. L'armoire était solide. Oui, d'accord. L'armoire est solide. D'accord, alors ça, c'est la scène la plus ridicule que je puisse vous jouer. Je ne comprends pas. Je ne vais pas manipuler la porte, c'est débile. C'était Kahn. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Bon, bah au moins, il s'est décidé. Tu m'étonnes. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Étrange. Ouf. Ah, il y a une inscription. Oula, il y a des choses à faire. Il n'y avait pas de renflement dans la poche. La vache. Le pantalon est crade. Ça doit être de la boue ou de la crasse. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. La poche était vide. Et l'autre ? Il n'y avait rien dans la poche. Ok. Une bande de tissu sur le côté du pantalon avait été décousue. Puis, rafistolée avec du fil bien solide et un point très spécial. J'avais retourné le pantalon. J'essayais de ne pas penser au derrière de l'assassin qui était encore dedans il y a quelques instants à peine. Cette poche semblait contenir quelque chose. J'avais trouvé une pochette d'allumette ordinaire. Sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retirée de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. D'accord. Et là ? Je n'avais rien trouvé dans la poche. Ok. J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. J'avais encore retourné le pantalon. Oui, il valait mieux laisser dans l'état dans lequel il était initialement. Allons, bon, qu'est-ce qu'on a trouvé ? La pochette d'allumette portait un motif de couleur qui formait un tourbillon. On y lisait Club Alamout. Club Alamout. Club Alamout. Ah, je n'ai pas fait le mobilier au pied du lit. Le placard n'avait pas de tiroir, juste une simple porte. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. J'ai le sentiment que quelque chose m'échappe ici. Je devrais avoir récompense à découvrir le pot au rose, comme on dit. Personne dans le couloir. Quoi ? Il est sorti. Non mais il est fou. C'est pas bon ! Oui. C'est parti. Je pense que le client n'est pas revenu. Je peux peut-être interroger... Non, merde, c'est la porte sur... Pas l'armoire, n'importe quoi, moi. Aucun intérêt pour celle-ci. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. Oui, non, c'est sans intérêt ce que je viens de faire. Mais bon, bref. Peut-être pourrait-il m'enseigner... Sur un club. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le club. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose ? Non, monsieur. C'est pas ça que je l'ai demandé. Oh, la pauvre aristocrate, j'ai encore la déranger. Non, ça m'étonnerait qu'elle connaisse le club. Elle fréquente pas... Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Ah ? Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George ? Certainement. J'avais espoir... Enfin, bref. Merci. J'ai envie de faire un test. Je pense que j'ai rien trouvé de probant. Donc, euh... Ouais, je vais prendre là comme... On va dire test. Les gars vont fouiller, mais en trouvant la boîte d'allumettes, c'est pas des documents compromettants. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir si ça a été programmé dans le jeu. C'est un petit tir. Bougez pas ! Fouillez le mieux, Flap ! Rien, Guido. C'est bon, laissez-le partir. Fouillez le mieux, Flap ! C'est débile ! C'est débile au possible. Oui, d'ailleurs, c'est tellement débile que je vais recharger. Euh... Je suis embêté. Mais il a laissé sa porte déverrouillée, du coup ? Ah oui ! Ok, c'est... C'est délirant. L'armoire était solide. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qu'ils mettent dans mon enquête. J'ai loupé un truc dans le pantalon ou... On recommence. Il n'y avait rien dans la poche. La poche était vide. Bon, je retourne le pantalon. J'avais encore retourné le pantalon. D'ailleurs, au passage, l'animation est excellente. Je n'avais rien trouvé dans la poche. La poche était vide. Oui, là, à part ça, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Oui, j'ai encore retourné le pantalon, mais... J'avais encore retourné le pantalon. Ouais, ouais, ouais... Non, 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 j'ai récupéré la boîte d'allumettes qui me donne le... Enfin, pas l'adresse, mais... L'identité d'un club, mais... Des documents, ils les auraient mis dans le coffre-fort. Donc il faudrait que je négocie avec le réceptionniste. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Attends, on est bien d'accord que la chambre normale... Non, mais ce serait débile. Il n'y a rien dans le meuble de l'autre chambre, quand même. Là, je commence à émettre des théories pour qu'il aurait loué deux chambres sur deux identités différentes. C'était rapide, mais il sentait l'oignon. Sans rire, il sentait l'oignon. Il n'y a aucun intérêt. Je deviens fou. L'enquête est en train de me rendre dingue. Je ne comprends pas. Je pense qu'il faut que je cuisine le réceptionniste. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Si je lui parle de la clé, je vais me faire tuer. Vous connaissiez cette clé ? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche ? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal ? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Si un esprit résidait chez nous, le père fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende. Pas spécialement. La chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. Est-ce que je vous ai montré cette photo ? Vous l'avez fait, monsieur. Est-ce que ça ferait une différence si je vous disais que l'homme sur la photo était un assassin ? Nous avons l'habitude de recevoir des célébrités, monsieur. Stars du cinéma, politiciens, tête couronnée, sportifs de renom. Ils descendent tous ici. Est-ce que c'est le Merlin de la chambre 22 ? Difficile à dire. Ce n'est pas très ressemblant. Cette photo a été prise par une des meilleures photographes d'Europe. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle utilise ? Un appareil jetable ? Oh, ça parle mal. Aïe, 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 aïe. Il ne peut rien me dire sur le club ? Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose ? Non, monsieur. Bizarre. Alors là, je vous confesse que je sèche. je vois pas du tout comment je retrouve les documents bon bah c'est sur chaque cuisson que je vais vous laisser pour cet épisode je vais là, vous voyez pour le coup je vais devoir jouer hors enregistrement parce que là je sèche il va falloir que je fasse un raisonnement que j'ai pas encore fait vous avez peut-être sûrement la solution vous qui regardez l'épisode, vous me dites que c'est évident mais non, moi j'y arrive pas pardon pardon, allez rendez-vous au prochain épisode, prenez soin de vous, merci tout le monde ciao ciao